bonjour à tous aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un peu sur le pourquoi le projet de poissons urbains du coup pourquoi j'ai monté un peu cette chaîne youtube pour essayer d'expliquer tout ça et ensuite un petit peu mon parcours personnel qui m'a amené à faire en fait de l'aquaponie et à expliquer ce que je vais vous expliquer aujourd'hui poissons urbains c'est un projet qui vise à contribuer à une société où tous les gens ils auraient accès à une alimentation locale de qualité et respectueuse de la nature et des hommes est en fait pour pouvoir aller dans cette direction là l'outil de production qui a été choisi pour l'instant c'est l'aquaponie parce qu'on se place souvent dans un contexte urbain et en fait dans un espace urbain on n'a pas forcément accès à du sol et du coup c'est l'objectif en fait de la co-opony donc c'est de pouvoir produire sans accès à du sol donc pour reprendre depuis le début l'évolution du projet de poissons urbains il est né à travers un service civique dans lequel je me suis lancé et j'ai pu justement commencer à travailler sur la question d'une ferme et à la fin de soyer et par la suite j'ai donc j'ai eu la chance de déménager et d'arriver dans un endroit où il y avait une grande terrasse en béton et du coup de construire en fait le tout le système aquaponique qu'il ya tout autour de moi et que j'ai pu déjà vous présenter dans une vidéo précédente du coup c'est une deuxième étape on va dire et après la troisième étape ça va être de construire justement bas une serre aquaponique donc à une échelle commerciale mais qui soit aussi pédagogique donc pour pouvoir permettre aux gens de venir se former au moins de d'animer des ateliers de sensibilisation pour la problématique et la nourriture donc là au niveau du projet de la ferme aquaponique ça commence à prendre forme tout doucement je vais justement à la rentrée faire un bp rea donc un brevet professionnel de responsable d'entreprises agricoles donc avec la chambre d'agriculture donc pour pouvoir me former et avoir tous les points qui vont manquer comme mon terme de comptabilité de réglementation et tout ça de savoir ce que je peux faire exactement et entre guillemets dans quelle case m'inscrire et à côté de ça bah là j'ai eu un premier une première rencontre donc avec justement des personnes et des politiques pour avoir possiblement un accord pour pouvoir m'installer sur un terrain donc je commence à réfléchir concrètement ce que je pourrais faire sur ce terrain qui fait 7000 mètres carrés environ et je projette justement d'implanter une ferme aquaponique mais pour l'instant c'est difficile de choisir entre est ce que je fais une seule serre de par exemple 1000 mètres ou 1800 mètres carrés ou est-ce que j'en fais une pour l'instant de 1000 puis par la suite une deuxième de 1000 puis peut-être une troisième par la suite de 1000 si le modèle marche bien du coup ça soulève énormément de questions en arrivant en fait sur le fait accompli justement d'avoir un terrain de se projeter sur un terrain et de savoir justement qu'est-ce que je vais être amené à faire donc là ça concrétise un peu les idées que j'ai été amené à faire et pour essayer de les figer leur prendre forme pour les budgétiser dans le but de pouvoir faire un investissement dessus et concrètement bah comment comment ça a fonctionné pour générer quels chiffres d'affaires et quels et quels bénéfices le salaire moi je pourrais m'en tirer les autres personnes dessus aussi qui travailleraient avec moi et quelle serait surtout aussi la valeur ajoutée qu'on viendrait apporter bah à nos clients qui seraient autant peut-être bah des particuliers au niveau des produits qui viendraient acheter ou autant bah des institutions à travers les élèves qui seraient les bénéficiaires sur tout ce qui va être sensibilisation aux problématiques de l'environnement de l'alimentation de l'eau et ainsi de suite donc en termes de parcours l'aquaponie c'est pas forcément quelque chose qui s'improvise même si c'est quelque chose qui s'apprend énormément ça demande beaucoup de connaissances transverses et je pense à un grand esprit de curiosité et pour faire un peu mon parcours de ce qui m'a amené à l'aquaponie c'est justement à travers les réflexions que j'ai eues à travers mes études parce que de formation je suis ingénieur en bâtiment durable et en gestion de l'énergie et du coup à travers justement mes études d'ingénierie j'ai appris ce que pouvait être un bâtiment à énergie positive donc un bâtiment qui va générer plus d'énergie qu'il ne va en consommer et du coup à travers ça j'ai commencé à ça a planté une graine de l'autonomie énergétique au niveau des bâtiments donc par la suite j'ai réfléchi à une échelle plus globale donc essayer de prendre du recul et à travers des recherches je me suis rendu compte qu'il ya quatre aspects quatre piliers on va dire pour atteindre une certaine autonomie ça va être en premier ça va être l'énergie en deuxième ça va être l'eau en troisième on va pouvoir trouver la nourriture et en quatrième on va pouvoir avoir les ressources donc à travers les ressources et tout ce qui va être les matériaux on va rentrer dans le cadre un peu de l'économie circulaire à la suite de ces réflexions là je me suis demandé sur lequel de ces aspects là je pourrais avoir le plus d'impact sur la société avec mes propres moyens et mes propres connaissances que j'avais quand j'ai commencé à réfléchir là dessus je me rendu compte de rendu compte que c'était sur l'aspect de la nourriture où je pouvais avoir le plus d'impact rapidement parce que chaque fois ça demandait des grosses carrières et des grosses interactions et tout ça et je me suis dit c'est un peu complexe pour moi et j'ai aussi me suis rendu compte qu'en besoin primaire de l'homme l'eau c'est relativement accessible partout pas forcément de très bonne qualité mais on peut en trouver alors que la nourriture ça peut être très vite difficile à avoir et si on n'arrive pas à manger qui est un peu le deuxième besoin de l'humain on va pouvoir rien faire du tout après réfléchir justement sur comment faire comment être autonome d'un point de vue alimentaire j'ai aussi je me suis penché sur la problématique de communauté donc comment faire en sorte qu'une communauté soit autonome plus ou moins en fonction sur sa surface même ou un peu plus large mais sans imaginer les transports de nourriture d'un pays à l'autre ou même à l'intérieur d'un même pays et du coup en fait je me suis positionné sur cet aspect là de communauté mais du coup une communauté urbaine comment c'est possible de faire et me rappelant en fait de certaines choses que j'avais vues pendant mes recherches j'ai repensé à l'aquaponie et je me suis dit bah c'est quelque chose qu'il faut que j'expérimente et voilà et du coup on y est mais sur de l'aquaponie et pour l'instant on va sur ce mode de production là qui permet de produire poissons et plantes dans un système fermé, recirculé voilà l'aquaponie aussi c'est justement ce que j'ai choisi et c'est aussi un excellent garde-fou car à travers l'aquaponie si on vient traiter les poissons avec des médicaments et tout ça on risque de trouver des résidus au niveau des plantes et au niveau de la flore microbienne qui se développe du coup ça peut impacter le système et inversement aussi si on vient traiter les plantes parce qu'il y a les pestes et tout ça, parce qu'elles sont malades bah ça peut venir aussi impacter l'écosystème et le mode de vie des poissons et on peut retrouver aussi des résidus donc en fait c'est vraiment un système dans lequel on essaye de faire aucun traitement que ce soit autre sur un des différents points du système et vraiment essayer de reproduire ce qui se passe au naturel, ce qui se passerait dans la nature pour avoir justement des poissons en très bonne santé, des plantes aussi et en fait le fait d'avoir ces trois éléments qu'est les bactéries ça développe en fait toute une microflône et une vie microbienne au niveau du système en lui-même qui justement contribue à répondre aux besoins de tous les différents individus et à faire en sorte que le système fonctionne le plus harmonieusement possible du coup c'est vraiment pour ça que je suis passionné en fait de ce mode de production là et que j'ai envie justement à travers le projet de poissons en bain de le mettre en avant, de le pousser à travers déjà une première ferme puis après bah on verra si on en fait d'autres ou pas voilà, petite présentation j'espère que ça vous a plu de savoir un petit peu tout ça de pouvoir prendre du recul par rapport à toutes les vidéos que je ferai dans l'avenir et à celles que j'ai déjà faites et de vous amener bah du coup à mieux me connaître moi le projet aussi en grande partie et de savoir comment vous voulez contribuer à ce projet là ou pas voilà en tout cas prenez soin de vous